et bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui et on va continuer l'aventure de escape from stalingrad z donc avec mon ami alexandre les jeux de dark donc comment tu vas alex salut salut ben ça va très bien merci à toi pour ton invitation et de jouer cette campagne ensemble je suis très content mais écoute il n'y a pas de souci mais on en avait parlé de toute façon un mois j'ai le jeu tel jeu aussi puis ben c'est l'occasion de de pouvoir jouer ensemble sur cette campagne après je sais pas si on pourra la faire entière en sachant que moi je suis quand même pas mal occupé comme je vous avais dit dans dans notre vidéo dans les lives des copains je suis très occupé au niveau de mon travail donc forcément je peux pas jouer comme avant mais ben on va quand même essayer de jouer ensemble avancer dans cette campagne et puis après soit ben alex continuera tout seul avec d'autres copains ou alors ben il fera une petite pause sur le jeu et puis on essaiera de se retrouver un petit peu plus tard pour qu'on puisse avancer cette aventure là également la dans ma dernière vidéo on avait parlé de dans la première dans la deuxième je me rappelle plus je crois que c'est dans la première on avait parlé du mode campagne et on devait choisir un niveau de difficulté donc il y avait le vert le régulier ou l'élite et on s'est mis donc d'accord avec alex pour choisir le mode régulier donc tout au long de cette campagne on aura seulement six continus donc on pourra refaire six fois on aura six vies en gros et pour pouvoir refaire des scénarios en sachant que dans le livre il y a quand même pas mal de scénarios je sais pas si tu as feuilleté un peu tout ça là dans le scénario book il y a vraiment beaucoup beaucoup de scénarios donc donc du coup il y a de quoi faire après c'est un peu quand c'est des quand c'est des jeux aventures comme ça il y a plusieurs sujets d'après ce que j'ai compris il va avoir plusieurs chemins possibles donc forcément il ya peut-être une partie des scénarios qu'on fera pas mais on va voir et réellement combien de scénarios on pourra faire une fois qu'on aura fini cette campagne là donc du coup alex lui au niveau de son personnage toi tu as pris razer je crois il est ici donc il est équipé d'un luger d'un couteau et tu m'as dit que tu avais deux nourritures et une munition c'est ça et une munition voilà il a donc trois points de vie car la dernière fois il s'est fait prendre il a pris une blessure pardon et au niveau de la fatigue au début c'est des scénarios plutôt tutoriel et donc il n'a pas pris de fatigue moi donc j'ai pris chill chill est équipé également du luger du couteau de deux munitions d'un kit médical j'ai quatre points de vie et g0 point de fatigue au niveau de notre xp à tous les deux on a chacun gagné 4 xp on a tué quatre zombies donc on a pour le moment 4 xp je voulais revenir sur un truc mais ça m'a ça m'est sorti de la tête c'était par rapport aux personnages mais j'ai bien d'avoir un trou de mémoire ouais ça reviendra de façon dès que ça revient je vous vois qu'est ce que tu veux équiper toi sur ton personnage du coup tu laisses le tu laisses le luger en première main ouais le loguer en première main donc luger en première main et plutôt en deuxième donc moi c'est pareil moi je garde le pistolet pour l'instant première main et le couteau en deuxième je vous rappelle que tout ce qui est armes corps à corps non pas en corps à corps pardon je me suis trompé tout ce qui est armes qu'on peut porter dans une seule main en fait c'est c'est simple symboliser par un petit astérix donc juste à côté de l'arme en fait vous avez un astérix ça veut dire que cette arme là vous pouvez la porter dans une main dans une des deux mains que vous avez les armes qui n'ont pas d'astérix en fait elles sont portées vous pouvez pas porter d'autres 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 équipements en main c'est ça que je voulais dire normalement dans la campagne lorsqu'on arrive dans ce scénario on nous dit que le deuxième joueur commence sans équipement comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes je trouvais ça sympa du fait que alex a le jeu aussi que tous les deux en fait on passe les premiers scénarios et qu'on se rejoigne dans celui ci tout simplement parce que dans l'histoire au tout début on nous dit que par rapport au bombardement on perd nos camarades donc c'est bien le cas la ville a été bombardée lui riser il est parti d'un côté et moi til je suis parti d'un côté pour finalement se rejoindre sur ce scénario donc c'est pour ça qu'on va pas piquer cette règle là où le personnage qu'on va devoir aller aider normalement il est censé commencer sans équipement mais là ce sera pas le cas je garderai cet équipement de départ que j'ai acquis pour un peu le fleuve de notre campagne voilà pour ça je vais vous montrer la map du scénario on va faire le point sur les règles du ben les règles de la partie tout simplement alors ici tac et ici alors donc pour ce scénario un ami va saigner vous vous aventurer dans un paysage délavré à la recherche de la source des cris ils font écho sur les immeubles en ruines alors qu'un air de danger plane à chaque requin le crépuscule approche et vous posez votre recherche et entrer dans une étape poussiéreuse pardon donc setup setup on nous dit donc placer votre perso de départ sur le carré a donc sur le carré a ça sera raiser qui va commencer placer les portes sur les emplacements bleus placer les marqueurs objectifs sur o choisissez un nouveau personnage et placer le sur c donc le nouveau personnage forcément c'est-il tirer trois marqueurs de zombies et placer chacun d'eux sur les carrés marqués de z donc ça on le fera juste après après on nous dit objectif sauver le nouveau personnage sur c et sortez ensemble sur les cieux indiqués par la flèche verte objectif secondaire ramasser l'arme principale du nouveau perso sur o vous trouvez aussi une munition au niveau des forces des zombies donc personnage c'est un scénario pour deux zombies on a six bêtas un blindé et un cugel fish apparition donc sur le s comme d'habitude spawn chose à se rappeler un cugel fish explose si vous roulez un étourdissement quand vous attaquez livre de règles page 33 en sachant que on roule un étourdissement quand on roule un étourdissement pardon il est étourdi mais également en fait quand on fait une blessure le zombie est étourdi donc qu'on l'étourdisse ou qu'on le blesse il va quand même exploser et après on nous dit pour deux points de mouvement vous pouvez transférer une arme un personnage adjacent payé par le passeur donc la personne qui voudra transférer une arme il paiera deux points de mouvement ramasser un objet en marchant coûte un point de mouvement deux en courant donc encore une fois il faut bien faire la distinction dans le jeu entre l'action fouillée et l'action ramasser fouiller en fait c'est une action spéciale donc vous pouvez faire que ça ce tour ci que l'action ramasser si vous marchez où vous courez elle vous coûtera un nombre de points mon marché un point on court deux points mais ça mettra pas fin à votre tour c'est une action ramasser ce que vous pouvez trouver donc on aura l'arme principale du personnage qu'on va sauver donc de chill et une munition règle spéciale pour sauver un nouveau déplacez vous à côté du personnage et dépenser une action d'attaque pour le libérer choisissez le tableau de bord du nouveau personnage il commence sans armes mais vous pouvez leur pense leur en transférer voir action de transfert donc c'est ce que je vous disais dans ce scénario normalement le personnage qu'on sauve il n'a pas d'armes mais là pour le fluff de notre campagne on a décidé de le jouer comme ça et moi j'aurai l'équipement j'aurai l'équipement qu'on vous a donné précédemment pendant le tour où ils sont sauvés les nouveaux personnages sont activés après l'activation du personnage d'origine quand il a terminé les zombies les zombies avancent vers les nouveaux personnages seulement après qu'ils aient été libérés et après donc on aura le petit fluff de de fin de fin de scénario donc du coup comme je vous ai dit donc lui alex il va commencer sur le a juste ici ensuite les aides ça sera les zones des zombies le s c'est le spawn ici donc on aura l'objectif du scénario et le c qui a juste là il y aura-t-il qui sera placé ici toutes les zones qui sont en jaune je vous rappelle que c'est des terrains encombrés ou des terrains je sais plus comment je dis ça et tout le reste c'est un franchissant on peut passer par les portes les portes sont fermées donc voilà en gros pour ce scénario vous savez tout donc on va pas perdre de temps oui on va aller sur la table de jeu parce qu'il est là il n'y a pas plein alors attend deux petites secondes alex parce que du coup là j'étais sur la map je vais enlever ça ok ça je le laisse ou je remonte tu te remontes pour qu'on te voie je vais te caler là haut ok bon ben c'est bon écoute la map est installée je vais peut-être allumer cette petite lumière pour avoir un peu plus de lumière et puis ben voilà c'est bon on va pouvoir commencer donc du coup ben là on commence la partie rien de spécial on est sur la piste donc on est sur le premier tour d'ailleurs je vais ajouter 3 à coeur ici ici voilà ok ben donc du coup alex a commencé la campagne avant moi moi j'ai suivi les vidéos juste après pour qu'on puisse se retrouver mais c'est pas grave en fait on se rejoint tous les deux ici moi je vais dire que je suis passé avant lui et comme un con je sais pas ce que j'ai foutu j'ai entendu des cris ici et je me suis retrouvé bloqué dans cette salle donc moi je peux rien faire tant qu'alex ne viennent pas tant que oui tant qu'alex ne vient pas me délivrer donc alex va jouer tout seul pour le moment jusqu'à ce qu'ils viennent ils viennent dans la salle donc écoute je te laisse faire je te laisse faire l'initiative des rôdeurs et l'initiative du joueur et puis on a oublié quelque chose on doit faire venir les zombies alors ils sont ici donc on a dit un blindé on a dit un QG elle fiche et 6 bêta 1 2 3 4 5 6 je les retourne on va les mélanger hop là ici ok donc on en prend un ici ça sera un bêta hop là ça sera encore un bêta alors au plus près ici et le dernier ça sera encore un bêta donc on a de la chance pour l'instant on commence avec trois bêta sur la table de jeu ok ici et ici ça c'est bon c'est tout ce qu'on devait faire je crois donc écoute c'est bon pour moi tout est mis en place et bien on va pouvoir commencer ok alors bah je vais lancer l'idée pour l'initiative ouais vas-y on y va donc moi je le fais cinq ils font trois donc c'est moi quelle initiative ouais donc donc là en face de moi j'ai un bêta donc déjà je vais faire le mouvement de marché oui je vais pas courir je vais marcher donc je vais juste faire un premier déplacement en diagonale pour venir ici donc ça me coûte deux points d'action ouais ok deux points d'action ça marche et ensuite je vais tirer sur le ok tu vas tirer donc tu as marché là tu as un modificateur de 0 donc tu n'auras pas de malus sur ton attaque 1 c'est ça donc tu peux tu peux attaquer donc tu attaques avec ton luger en certaine porte à la train et là il a porté 2 1 2 donc sur le luger d'ailleurs je vais te l'afficher sur la luger tu as 6 jusqu'à 8 tu l'étourdis et 8 plus tu le tue le tue ok ça marche allez on y va je fais 11 11 donc il est mort pour la culture ici et donc tu prends un point d'expérience ok donc il me reste deux points de mouvement il te reste deux points de mouvement encore donc ben je vais marcher ok donc cela 1 2 sur la casette c'est ça ok donc toi tu as fini de jouer tu as fait ton action d'attaque pour ce tour ci donc le découvert en fait ça sert à rien que tu le pose parce que tu peux plus tu pourras plus attaquer de façon en fait si tu veux ça marche ici donc oui j'ai déjà fait une attaque ouais voilà c'est ça en fait voilà tu mets le découvert quand tu n'as pas fait ton attaque parce que tu pourras faire une attaque avec le découvert mais là tu as déjà fait ton action d'attaque donc ça sert à rien donc c'est au déplacement des zombies on déplace donc par colonne donc c'est lui qui va se déplacer en premier il fait 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 donc il va passer par ici les zombies ont joué il n'y a pas de spawn pour le moment segment final on monte 2 1 ici je pioche un zombie qu'on garde à l'envers et je vais le mettre juste là ok ça c'est bon donc nouveau tour un nouveau tour tu peux refaire l'initiative oui ça marche on y va donc ils font 11 et moi je fais 10 mais ils ont moins 4 donc c'est moi qui est devant ouais tu repasses en premier tout à fait donc ce qui serait bien c'est que j'arrive à ouvrir la porte où tu es après on est on a le temps on n'est pas pressé 1 si tu veux c'est à combien là 1 2 3 4 ouais tu pourrais même tu peux pas le toucher par contre tu seras obligé d'avancer si tu veux aussi lui tirer dessus celui-là qui est là c'est ça ouais il est juste là là dans le couloir là devant la porte parce que même si je suis à la porte classement 2 1 2 3 4 ouais on la rend courant mais bon disons qu'il va être juste là il va risque de nous embêter quoi ou sinon en marchant je peux pas lui tirer dessus là si tu veux il faut que tu déplace par contre il faut que je fasse 2 et 2 et après je suis à 1 2 3 donc normalement je peux le tirer dessus ouais ça c'est vrai tu peux lui tirer dessus ce rapport à vous quand je veux faire juste un déplacement de marche de marche tu marche ok donc je me déplaçant le côté ça fait deux points de mouvement ouais en diagonale ok deux points de mouvement et donc je suis m'attaqué avec mon pistolet on y va le délissant je fais 3 ah ouais tu le tu le rates je rate ok il me reste plus que de faire le mouvement ou de rester là ouais comme tu veux si on lui va se déplacer il va venir vers moi ouais il va se déplacer d'une case ouais bah je vais je vais je vais rester comme ça je l'attends qu'il arrive ça marche donc du coup toi tu as fini de jouer tu as fait une action d'attaque donc encore une fois tu peux pas te mettre à couvert ouais c'est aux zombies donc c'est toujours celui-là qui commence en premier il avance de 1 et lui il va avancer ici de 1 c'est la phase finale des zombies ici on a le spawn qu'on met juste là mais là forcément il y a une ligne de vue sur razer donc ça sera c'est le cujelfish d'accord c'est le plus fort là celui qui explose là d'accord ça marche ok les zombies ont fini de jouer segment final on monte de on monte de 1 et on revient vers un nouveau tour des joueurs on y va initiative je fais 4 ils font 10 donc c'est eux qui commencent ouais normalement c'est ça qu'on peut choisir c'est ça c'est soit on commence ouais en fait si tu veux quand tu joues en solo ou en coopératif en fait quand les zombies en initiative en fait ils jouent quand même toujours en premier c'est que si parce qu'en fait tu peux jouer à deux il y en a un qui joue les zombies il y en a un qui joue les survivants il y a que dans ce cas là où si tu veux le maître de jeu des zombies il peut te dire bah non je prends pas le tour je te laisse jouer mais nous dans notre cas que c'est de la coopération contre le zombie le zombie quand il a l'initiative il jouera toujours en premier donc les zombies n'ont qu'un seul point de mouvement en fait ils se déplacent mais ils attaquent pas sur ce tour ci en en fait c'est s'il est déjà adjacent à un survivant il va te bloquer mais là c'est pas le cas en fait du fait qu'il a qu'un point de mouvement il va juste faire 1 et il fait rien d'autre ici lui il se déplace ici il fait 1 et le QGL fiche c'est le dernier à jouer il avance il fait 1 les zombies ont fini de jouer fin de tour il n'y a pas de spawn toi tu as joué segment final on monte 2 ah oui c'est con jouer pardon excuse moi je vais jouer trop vite ouais désolé donc là donc là normalement je peux l'attaquer là tu peux l'attaquer t'es pas bloqué donc il n'y a pas de souci tu peux l'attaquer tu peux l'attaquer avec mon pistolet tu peux l'attaquer ouais au pistolet ouais de toute façon au corps à corps le pistolet t'as les mêmes dégâts ok d'accord ça marche voilà l'idéal c'est que tu arrives à le tuer quoi je fais 4 ok c'est pas mon copain lui sinon il faudrait peut-être tu peux pas me déplacer là non ? si si tu peux te déplacer sinon je fais 2 par en arrière juste regarder il faut juste vérifier si attendez laisse moi vérifier un truc ouais alors attends je crois que c'est là donc tu marches du coup un espace en arrière 2 points de mouvement par contre ils disent pas diagonale arrière c'est déplacer en diagonale avant ah si c'est déplacer en diagonale arrière en marchant c'est 3 points de mouvement ok alors est-ce que ça vaudrait pas plus quoi que ça serait pareil non ? 1, 2, 1, 2, 3, 4 ouais de toute façon t'as pas le choix là où t'es placé parce que là si je viens par là je vais être bloqué par le terrain enfin le terrain c'est plus dense c'est ça ? ouais mais en plus tu peux pas aller ici tout simplement parce qu'en fait là si tu veux tu peux commencer ton tour dans la zone du contrôle du zombie mais tu peux pas y retourner là si tu retournes là en fait tu vas rentrer dans la zone de contrôle des 2 zombies donc en fait quand tu rentres dans la zone de contrôle d'un zombie tu peux plus bouger ouais c'est ça donc ouais t'es obligé de reculer quoi parce que même si je la tire à l'intérieur ça sert à rien du tout la première porte là parce que je peux revoir la porte ça me coûte 1 ouais remarque ouais et je rentre à l'intérieur ouais tu l'attends un jour derrière la porte c'est ça ouais ouais carrément tu peux faire ça ça me fait 2 et en plus je la ferai pour me retourner de 90 parce que je vais marcher sur le côté là pour le côté c'est un point de mouvement donc ça me ferai 1 ouverture de porte 2 pour venir ici et 3 je me retourne à 90 pour la tombe devant la porte ok ça marche on fait comme ça ouais allez tu fais 1 on a dit tu ouvres la porte 1 tu ouvres la porte donc 1, 2, 3 tu fais un pas sur le côté c'est ça et 4 tu te remets en 90 degrés donc pour avoir l'arc avant vers là bas ok c'est ça ok donc là cette fois ci on a tous joué segment final on monte de 1 ici et donc on tire un nouveau zombie qui rentrera tout à l'heure je le mets là ok ben nouveau tour nouveau tour encore une fois il n'y a pas de dé de couvert il n'y a rien à défausser pour le moment donc on repart sur l'initiative allez on y va donc je fais 10 et ils font 7 donc normalement c'est moi qui ai l'initiative ouais alors c'est où tu les laisses jouer pour qu'ils viennent ou alors le problème il faut que tu redépenses des points pour sortir ce qui serait mieux c'est que je les laisses jouer en premier non ? après il faudrait que tu arrives à le tuer et après il faudra calculer si tu peux aller directement là bas il faut voir tu veux les laisser jouer en premier ? ouais ok donc les zombies ils jouent en premier donc c'est toujours lui qui se déplace lui il fait 1 lui il fait 2 ah ouais mais en plus tu ne pourras pas parce que tu vas rentrer dans sa zone de contrôle donc tu ne pourras pas bouger en fait après 2 et lui il vient là ça va être juste là donc eux ils ont fini de jouer passe finale des zombies lui il vient là mais il n'y a pas de ligne de vue parce que tu es dans la pièce pour le moment donc là on ne sait pas ce qu'il y a comme zombie après tu peux très bien mais ce qu'il y a c'est que en fait ouais il faudrait soit tu parce que de toute façon si tu marches au tout court si tu le tues admettons que tu marches au tout court tu le tues mais c'est que si tu te déplaces tu vas rentrer dans sa zone de contrôle et en sachant que tu as déjà fait ton action d'attaque tu ne pourras pas l'attaquer lui et tu seras bloqué ici ou alors peut-être essayer de rester stationnaire en restant stationnaire tu auras un moins de 2 sur les résultats tu auras plus de chances de le tuer et après on voit pour lui derrière ouais et après au pire des cas même je cours et si lui il vient par là je pourrais essayer de faire le tour en courant ouais ou tu essaies de le tuer et puis on verra je pense que c'est le mieux ouais ça marche donc là le premier je vais lui tirer dessus déjà ouais donc du coup tu restes stationnaire tu ne feras pas d'autres actions derrière ouais ouais donc stationnaire tu as un moins de 2 à l'attaque ok ça marche donc ben j'y vais allez tu moins le celui-là il faut que tu fasses un 7 plus 7 plus ouais donc 4 4 de toute façon c'était 6 moins 2 4 tu l'étourdis tu l'étourdis donc lui il tombe ici d'accord ah Alex tu déconnes je dédouce pas moi ok tu l'étourdis donc c'est eux qu'on joue en premier toi t'es resté stationnaire donc ben segment final au moins de ici et ici ok donc ben nouveau tour ouais on y va ce cas c'est que le qui j'ai le fils il se rapproche 11 tu fais 11 au pire des cas je peux rester stationnaire et tirer en face de l'autre ouais remarque ouais carrément ouais parce que après je sais pas comment ça marche quand je sais qu'il parle de figurines alliées sur le alors attends laisse moi regarder deux petites secondes ouais alors modificateur zombie étourdi parce que si tu cherches sur un étourdi c'est moins 3 alors attends figurines non c'est pas ça c'est attaquer à travers une figurine plus 2 par figurine alors est-ce qu'il considère que le zombie étant une figurine alors je me demande et en plus je crois que t'as pas le droit parce que dans le jeu t'es toujours obligé d'attaquer la figurine la plus proche de toi donc ben en fait tu peux attaquer que celui qui est étourdi devant toi en fait d'accord par contre t'as un moins de 3 en attaque par contre un moins 3 ouais parce qu'il est étourdi parce qu'il est étourdi ok oh bah vas-y on va essayer de l'avoir et pas le choix de toute façon alors attends laisse moi réfléchir ça après tu pourrais soit tu restes là quoi que non tu perdrais tu perdrais des points si tu te mets à courir derrière donc qu'est-ce que tu fais tu restes stationnaire et tu suis un qui est parti parce qu'après de toute façon lui il va jouer il va s'activer il va se déplacer ouais 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 parce que moi je pourrais pas sortir de toute façon ah t'es bloqué là là il faut que j'arrive à tuer lui et tuer lui ouais ouais il faut que tu fasses carnage là pour que tu fasses le ménage ouais ouais allez c'est parti donc là du coup t'as un moins de 3 parce qu'il est étourdi mais comme tu décides de rester stationnaire t'as encore un moins de 2 donc t'auras en fait moins 5 sur les résultats ouais c'est bon là je peux te l'avoir donc faut que tu fasses un 4 plus pour le tuer 7 c'est bon ouais bah c'est bon lui il est mort ok donc n'oublie pas bah tu prends un XP ouais tu passes à 2 ici donc du coup toi t'es resté stationnaire les zombies ça veut jouer donc c'est lui qui vient devant toi ici le QG le fiche il arrive il vient devant la porte et l'autre il avance ici en diagonale hop là ok eux ils ont fini de jouer segment final on monte de 1 par contre ça arrive encore un derrière il faut se dépêcher quoi ouais c'est pas ça c'est que là où t'es placé en fait ils viennent tous comme ça chaque fois ils bloquent la porte c'est qu'il y a là ouais il faudrait que je les contourne en fait il faudrait que t'arrives en attirer les soins un peu par là pour que tu puisses revenir ici déjà il faut arriver à tuer lui surtout déjà je vais faire la initiative ouais alors on y va d'ailleurs il y aura une pop on va pas oublier donc c'est lui qu'ils ont l'initiative 12 moi j'ai 7 parce que 12 moins 4 oh putain 8 8 pour 7 ouais bah toi t'es bloqué ici donc 8 blocs juste là lui il vient là et lui il avance et ensuite lui il vient ici derrière ok donc c'est à toi alors c'est à moi moi pour me débloquer je suis obligé de ouais t'es obligé d'en fait jeter un dé de corps du moins de faire une action pour te débloquer avec le ouais c'est les trucs les chiffres c'est ça de l'arme ouais mais par contre t'es obligé d'annoncer quand même ce que tu veux faire derrière est-ce que tu cours est-ce que tu marches je vais courir pour aller tout droit tout droit tu pourras pas sortir parce que si tu le tues admettons que t'arrives à le tuer plus tard si tu vas tout droit tu vas rentrer dans sa zone dans sa zone à l'huile en fait je pourrais que t'arrives à te déplacer en diagonale comme ça et en diagonale on peut pas se déplacer en courant tu peux te déplacer en diagonale avant en courant il me semble je vais vérifier alors en courant en courant en courant en courant se déplacer en diagonale avant deux points de mouvement deux points de mouvement c'est un terrain encombré ça te fera trois points de mouvement donc ça me crête ou alors tu marches un, deux, trois, quatre en marchant comme ça t'as pas de malus ouais vas-y c'est ce que je vais faire marcher donc du coup là t'es bloqué pour l'instant donc tu décides de marcher donc t'as zéro en modificateur d'attaque donc là c'est une attaque basique pour le moment allez j'ai réussi ça oui j'ai réussi ok 6 donc c'est bon donc maintenant tu t'es débloqué ouais ici donc là t'es obligé de l'attaquer cette fois-ci de toute façon ouais je l'attaque allez allez 7 7 donc tu l'étourdis ouais donc lui il tombe boum ici ok donc du coup là je peux me déplacer là tu peux me déplacer il est tour dit de toute façon pour moi il est inactive donc je fais 1-2 en diagonale 1-2 puis je marche comme t'as dit donc après je me déplace donc je sors comme ça 3-4 encore en diagonale ok ouais ok donc on est d'accord que t'es en arc avant vers là-haut ouais c'est ça ok ça marche donc du coup les zombies ont joué toi tu viens de finir de jouer tu as fait une attaque donc t'as pas de découvert segment final on monte 2 et avant de finir le tour tu es sorti et ici en fait ils te voient maintenant donc lui c'est un bêta qui est ici et là-bas au fond ça sera un bêta encore ok donc le segment final on l'a fait nouveau tour de jeu vas-y initiative ok donc c'est moi j'ai 9 mais ils ont 1 donc ce qui serait bien c'est d'aller vers là-bas pour les attirer ouais parce que de toute façon ça serait la meilleure solution pas lui les tours 10 lui pour l'instant il est tourdi le mieux ce serait que t'essayes de te déplacer vers là pour qu'il puisse se remonter par là en fait mais lui peut-être qu'il fera le tour comme ça tu vois t'essayes d'arriver à les esquiver parce que après mais surtout il faut esquiver le gros parce que lui il fait mal le QG le fiche tant que tu fies en fait quand tu vas l'étourdir ou quand tu vas que tu l'étourdisses ou que tu le blesses en fait lui il va exploser de façon mais par contre il va mettre un token de gaz toxique et si tu finis ton tour dans une des cases autour du gaz toxique ou dans le gaz toxique en fait tu perdras un point de vie après il n'est pas si puissant que ça il a un point de vie après il faut juste faire attention de ne pas finir son tour dans le gaz c'est tout ouais c'est vrai ce qui serait la meilleure solution c'est d'aller par là je pense et faire venir par là et puis après ouais ok les attirer par là ok donc je vais le faire en marchant je pense et ça fait 1 si je fais ça ça fait 1 après je mets ici ça fait 3 si je viens ici je marcherai à 4 4 retourne à 90 ça fait 1 après je vais sur le côté ça fait 3 et là je viens ici ça fait 4 ça fait 4 ok ça fait 4 par contre là au niveau de ton arc avant en fait tu peux tirer que dans les 3 premières cases devant toi et après c'est les autres cases derrière donc ça veut dire que lui le QG le fiche pour l'instant je ne peux pas lui tirer dessus alors est-ce que ça vaut le coup de te mettre là vaut mieux peut-être rester ici alors sur la case derrière ouais ça marche limite vaut mieux en fait donc tu étais ici tu as fait 1 2 3 donc ça fait 1 2 3 arc avant et ici lui tu peux lui tirer dessus maintenant ah putain mais non c'est vrai tu es obligé de tirer sur celui-là la figurine la plus proche à chaque fois sinon déjà j'essaie de tirer sur lui ouais bah tire sur celui qui est étourdi vas-y donc tu as fait tu as fait une action de marché tu as 0 en modificateur mais comme lui il est étourdi tu es un moins 3 moins 3 et donc tu dois faire un 6 pour le tuer allez oui c'est bon 6 ok lui il est mort ici donc tu reprends un pex ok il va crever tous les zombies je n'aurai plus rien à tuer ok et là il te reste un point de mouvement encore est-ce que tu veux remonter plus haut est-ce que tu veux te tourner de toute façon lui il va il va venir par là lui il va venir ici en diagonale en diagonale ouais en diagonale et au prochain tour il sera dans ton arc avant de toute façon ici donc ce qui serait mieux c'est que je me déplace par là-bas non pour les faire attirer par là tu veux trop déplacer ah mais là tu ne peux plus tu n'as qu'un point de mouvement de toute façon tu es un peu bloqué ah mais ce n'est pas grave il reste là et après lui il va venir là et après tu vois de toute façon ouais ça marche donc c'est c'est aux zombies de jouer donc lui il vient là on a dit ici lui alors c'est vrai que les cases on ne les voit pas très bien lui il vient là alors attends je ne dis pas de bêtises oui c'est ça lui il vient là et lui alors attends 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 donc c'est égalité on va faire comme ça nous arrange on va le faire monter vers en haut ok ça marche voilà segment final on monte de 1 ah là c'est chaud parce qu'on se prend tous les pop là ici je retire un zombie et je le mets de côté pour l'instant pour le prochain tour ok donc tu as joué les zombies ont joué segment final on a monté de 1 donc nouveau tour ok j'y vais donc c'est moi qui a l'initiative super on enlève 4 ils ont 4 moi j'ai 3 donc ils ont 0 moins 3 donc c'est moi je pourrais venir ici à 4 en marchant lui sera obligé de revenir en arrière lui se déplacerait vers là et lui viendrait par là c'est qu'au prochain tour je pourrais tirer sur lui me déplacer regarde parce que tu vas avoir un nouveau spawn autour des zombies ici ouais parce qu'il faudrait que j'arrive à faire le tour pour trouver la porte à moins que je tire sur lui parce que là parce que si tu alors attends je réfléchis aussi admettons que tu cours tu cours en jaguar ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 lui va venir là lui est là et lui il va monter parce que ce que tu pourrais faire ce que tu pourrais faire tu pourrais courir donc vu que tu regardes vers là-bas donc tu pourrais courir ça ferait 1 2 3 4 5 6 tu regardes par là-bas 5 6 7 8 et t'es dans les terrains difficiles ici ok et de là de là la cible la plus proche ça va être lui devant toi 1 2 tu pourrais tirer sur lui en courant et lui de toute façon à son tour de jeu il va venir là lui il va venir ici on va voir le spawn mais en fait après tu pourras probablement venir ici et si t'arrives à l'étourdir ah putain il est devant la porte ah ouais merde si j'arrive à le tuer même ouais si t'arrives à le tuer tu pourras accéder à la porte par contre si tu l'étourdis bah devant remarque tu pourras toujours tirer au prochain tour oui je vais essayer de faire ça comme tu le sens après tu peux faire vas-y vas-y on fait ça on fait ça donc du coup tu cours alors tu cours on a dit donc tu fais 1 2 3 4 5 6 tu fais une rotation et 7 8 tu es dans le terrain difficile juste ici c'est ça voilà la cible la plus proche est dans ton arc avant de toute façon c'est lui 1 2 donc t'as couru par contre là t'auras un plus 2 comme modificateur d'attaque ça veut dire que pour l'étourdir il faut que tu fasses 9 et pour le tuer il faut que tu fasses 11 plus ok euh c'est un 6 un 6 bah c'est pas grave c'est loupé donc tu tires à côté ok ok donc toi t'as fini de jouer c'est au zombie de jouer donc lui il se tourne il vient là ici lui il vient là et lui il vient ici donc c'était sur un S de spawn il y a un zombie qui arrive juste là il te voit et bah ça sera le zombie en armure ok ici et là par contre je pourrais courir et ouvrir la porte ouais ouais carrément parce que là il s'est déplacé on est d'accord il est plus devant la porte non non il n'y a plus personne là et en plus du fait que tu commences en fait pardon quand tu es dans la zone de on va dire de contrôle d'un zombie en fait quand tu commences dedans tu peux te déplacer normalement en fait il n'y a que quand c'est ton tour que tu rentres dans une zone de zombie tu ne peux plus bouger mais là c'est quand tu commences ton tour dans une zone tu peux te dégager normalement quoi donc lui tu pourras courir et aller là si je cours et je t'ouvre la porte c'est bon ouais attends donc du coup je fais le segment final quand même avant qu'on continue et il faut qu'on lance les deux ouais c'est ça segment final et donc nouveau tour de jeu euh bah en plus c'est eux qui commettent ah putain mais t'as pas de cul c'est pas possible t'es mort ce soir bah écoute lui te bloque ah ouais là t'as pas de cul ce soir donc lui te bloque c'est le QGLFISH qui te bloque lui de toute façon il peut pas aller plus loin donc ça l'avance pas donc lui d'ailleurs c'est lui de commencer en premier lui commence il peut rien faire parce que ça le rapproche pas de toi ensuite c'est le QGLFISH lui te bloque et lui ici vient ici et le armure il avance de 1 et le armure il avance de 1 donc il va venir par là ici donc il faut que je me débloque ouais c'est bon ok donc je te débloque j'ai fait 6 t'as fait 6 mais c'est bon ici donc maintenant tu peux faire ton action donc il faut choisir si je veux courir ouais là je vais t'obliger de courir de toute façon oui parce que t'es obligé de passer en diagonale en plus pour avoir assez de mouvements pour venir jusqu'à moi ouais je pense que t'es obligé de courir donc là je vais t'obliger mais lui je peux pas ah si je peux partir ah oui mais non t'es pas obligé de l'attaquer tu commences dans sa zone de contrôle tu peux fuir normalement et en plus tu t'es débloqué donc il n'y a pas de soucis donc je fais 2 donc tu fais tu te déplaces en diagonale en courant ouais attends je vérifie je crois qu'en diagonale en courant c'est 2 plus le terrain difficile c'est 3 il me semble mais je vérifie je vais te déplacer en diagonale avant en courant c'est 2 points de mouvement et comme c'est un terrain difficile en fait j'ajoute plus 1 donc ça fait 3 ici d'accord 3 donc après je sors ça fait 4 4 ou 3 ça je pars du terrain ouais et là je suis devant la porte ou pas ? non il vaut mieux que tu fasses 4-5 à la limite devant la porte ouais ok 4-5 devant la porte et là 6-7 6-7 en courant ça ouvre la porte voilà la porte et après je peux plus en faire 6-7 et bien 8 tu rentres oui c'est vrai 8 tu rentres et tu me regardes oh riser j'étais coincé j'ai entendu des cris ici et puis je suis resté bloqué dans cette salle que je suis idiot c'est pas possible fais attention il y a beaucoup de zombies ouais je vois ça j'entendais des gémissements derrière la porte ok donc du coup t'as pas fait d'action d'attaque par contre là et ici dans la règle spéciale du scénario on nous dit que pour me libérer en fait tu dois faire une action d'attaque sur moi d'accord donc tu fais ça du coup tu me libères ouais ok donc toi tu as fini de jouer ouais alors attends est-ce que c'était une bonne idée ouais de toute façon tu pouvais pas tirer vu comment tu es par contre moi je peux rien faire en fait je peux pas te traverser en plus bah en fait si je joue avant toi je me déplacerai ouais bah moi ce tour-ci ce tour-ci de toute façon je suis bloqué en fait je peux rien faire je peux rien faire ce qu'on va faire je vais te donner le kit le kit médical vu que toi tu avais perdu un point de vie donc je te file le kit médical donc je dépense deux points d'action deux points de mouvement du moins alors attends je vais te mettre un kit là-bas ici moi je vais me l'enlever ok ça c'est bon et de toute façon moi je peux rien faire d'autre donc donc c'est segment final on monte de 1 ouais hop là donc tu es devant bah vas-y je te laisse refaire l'initiative ça marche j'ai les grosses corécules ça fait 11, 10, 9, 8, 7 7 et moi je fais 6 ok c'est lui qui commence donc commence par le plus proche lui il se tourne et il vient devant toi ici ensuite c'est le QGLFish il fait demi-tour lui je pense qu'il vient là ça va être le plus près et lui il revient par là ici ils ont fini de jouer il n'y a pas de spawn pour le moment donc c'est à toi de jouer alors moi je pourrais me déplacer sur le côté ouais essayer de tirer si tu veux est-ce que tu veux pas plutôt te retourner de faire deux mouvements à 90 comme ça il sera dans ton arc avant tu lui tires dessus et tu te déplaces sur le côté comme ça au moins moi je peux peut-être essayer de sortir ou essayer d'aller en dégommé un autre ok ça marche ok donc je fais deux un tour à 90 donc c'est comme si je marche ouais déjà tu fais quoi ouais tu marches de toute façon je marche je marche donc ça fait un, deux deux donc je change dans son marque avant après je vais tirer dessus vas-y je fais quatre donc ah putain tu rates ok et après je me mets sur le côté ok donc un, deux sur le côté t'as plus d'action ouais putain riser qu'est-ce qu'il se passe t'es en panique ou quoi ? je rate tout le tir donc c'est à moi c'est à moi donc moi un, deux il est à bout portant je vais je suis équipé pareil je suis équipé du lugeur en, en arme principale donc je vais lui je vais lui tirer dessus je vais lui tirer dessus allez on y va donc je décide de marcher ou alors je reste statique peut-être parce que de toute façon moi d'ailleurs je vais pas pouvoir sortir en marchant ça va être compliqué là il nous reste il nous reste un il nous reste deux tours où on est tranquille il n'y a pas de zombie pour l'instant qu'il y a qui pop alors est-ce que je resterai pas stationnaire pour être sûr de le tuer lui ? ouais moi t'es sûr et ça fait ouais je serai certain j'aurai plus de chance d'essayer de le tuer lui quoi ouais donc je vais faire ça je vais rester stationnaire donc j'ai un moins deux en attaque et je vais lui tirer dessus avec mon, avec mon lugeur et waouh je crois qu'on est noirs tous les deux je fais un deux ça fait quatre donc ben je, je touche pas je touche pas et de toute façon je suis resté stationnaire je peux rien faire ok les zombies ont joué nous on a joué donc ben segment final on monte deux waouh putain ok allez je fais le lancer cette fois-ci ouais vas-y donc les jaunes c'est les zombies et le rouge ça sera ça sera ça sera alors on fait deux et eux ils font neuf donc ils passent avant nous ouais je crois qu'on est noirs tous les deux en fait donc lui il rentre ici dans la pièce oh my god lui il vient là lui il vient là et lui il vient là là on se retrouve complètement encerqués enfin c'est à nous de jouer maintenant euh euh putain 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 vu que toi t'es pas bien bien positionné pour le moment je pense que je vais je vais jouer en premier ouais ouais vas-y donc pareil je vais rester stationnaire et je vais tirer avec mon pistolet allez mets lui un coup de croix dans la tronche je sais pas on fait quelque chose ah merde j'arrive pas j'arrive pas donc il fallait que je fasse un 4 je fais 3 euh c'est à toi de jouer alors moi je pense que je vais faire une action de marché déjà pour me retourner ouais t'es obligé si j'ai pas le choix ok je me retourne ça fait 1 puis je vais lui tirer dessus il va donc là j'ai un malus ou pas euh t'as non t'as 0 non 0 donc tu fais un 6 ou un 9 je fais 7 7 donc il est étourdi donc il tombe donc étourdi normalement vous avez dans la version physique vous avez des tokens il me semble oui c'est des tokens moi du coup je les mets à terre comme ça on sait qu'ils sont étourdi les tokens avec genre un bail étourdi ouais ça ressemble à un truc étourdi donc ici donc t'as décidé de marcher bon là de toute façon tu peux rien faire d'autre en sachant qu'on peut attaquer qu'une seule fois par tour ouais ouais là on s'est complètement bloqué là en fait le problème c'est qu'on n'arrive pas à tuer alors on est dans la merde euh ben segment final ici et d'ailleurs j'ai oublié quelque chose lorsqu'on réinitialise de la piste on doit remélanger tous les tokens des zombies hop je vais le faire ici et donc au prochain tour on aura un spot allez c'est à toi de faire l'initiative cette fois-ci on va le faire un tour chacun c'est nous qui a l'initiative ok donc j'ai fait 3 ils ont fait 6 donc 6-4 ça fait 2 est-ce qu'on les laisserait pas jouer en premier en sachant que là de toute façon ils pourront pas avancer ouais c'est clair il vaut mieux peut-être faire ça parce que si on se manque au moins il lui rendait pas dedans tu vois oh ouais on va le laisser jouer en premier donc on laisse jouer les zombies en premier donc c'est lui qui commence de toute façon lui 1 alors attends je calcule bien 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 et là 1 donc lui il va venir ici ça va le rapprocher quand même ici lui il fait rien lui il fait rien non plus il y a un spawn et là comme on est caché il nous voyait pas pour le moment les zombies ont joué c'est à nous de commencer oui c'est à nous de commencer sachant que si on bouge pas il y en a un qui s'il veut il pourrait éviter de bouger ce serait plus facile pour attaquer ouais toi par rapport à l'arc avant tu peux tirer sur lui sur celui devant écoute je vais essayer de tuer celui-là je vais commencer si t'embête pas vas-y vas-y je commence comme ça lui il est étourdi je prends un moins 3 je vais rester stationnaire comme ça ouais et je prends donc un moins 5 sur le sur les scores il faut que je fasse 1 pour l'étourdir et 4 pour le tuer je fais 4 donc il est mort ici je sais pas on fait que des scores de merde donc moi je suis resté stationnaire donc c'est à toi ouais donc moi je pourrais c'est ça que tu m'as dit je peux tirer sur lui qui est là ouais bah oui parce que ça fait 1, 2, 3 donc pour moi lui tu peux lui tirer dessus à travers la porte en diagonale d'accord tu as largement donc je pense que je vais rester stationnaire par contre fais gaffe si tu restes stationnaire si t'arrives à l'étourdir ou à le tuer en fait son token de poison il va être ici ah oui c'est vrai et en fait ça va être toutes les cases autour donc ça veut dire que si tu finis ton tour dans la case tu vas perdre un point de vie ouais donc vaut mieux que tu marches ouais je marche de toute façon en sachant que tu prends tu prends pas de malus en marchant donc ok donc je marche mais je reste ici pour l'instant ouais et je lui tire dessus ouais allez au divin c'est parti donc on score ça serait bien allez allez 10 10 donc il est mort donc on a tué le Cugelfish donc le Cugelfish qui soit étourdi je vous rappelle que quand vous mettez une blessure ça étourdi quand même vous verrez quand il y aura des zombies plus puissants en fait lorsqu'on les blesse et qu'ils ont plus de points de vie ils sont étourdis et lui donc c'est comme s'il était aussi étourdi mais on tue donc il explose il crée un nuage toxique tout autour de cette case là donc toi tu as tiré tu as gagné un point d'XP tu passes à 4 ouais et donc tu as marché il faut que tu te décales du coup pour que tu aies dans le nuage ouais c'est ce que je vais faire donc bah écoute je vais me déplacer un ici et pour deux je vais me retourner ok donc t'es ici en fait c'est un pas sur le côté en marchant je crois que c'est deux il me semble non ? deux oui pardon c'est ça donc tu fais deux sur le côté ouais c'est ça et après je me retourne et trois tu remets tu te remets en arc avant devant la porte c'est ça ok c'est ça ok donc on a laissé jouer les zombies en premier on a joué segment final on monte de 1 ok allez c'est à moi de faire l'initiative alors je préférais laisser ma boîte ici alors je vais essayer que vous voyez les dés alors nous on est rouge on fait 10 et les zombies ils font 8 donc on commence on commence mais je suis pareil je me demande si on ne devrait pas le laisser jouer en premier combien de temps il reste ben en fait moi je pensais que quand la piste elle allait à la fin en fait on avait on devait finir le scénario avant que la piste allait à la fin mais en fait elle se réinitialise à chaque fois il n'y a pas de il n'y a pas réellement non mais je parlais du plomb vert que tu as posé ah ici pour moi il reste ils disent pas il reste il reste tout le temps pour moi je fais si tu veux on peut vérifier dans les règles mais il me semble pas que ça veut dire que de façon automatiquement on va prendre un dégât il ne faut pas finir son tour dedans ah il ne faut pas finir son tour dedans ok ça marche en fait tu peux le traverser en fait on va passer en apnée si tu veux mais si on finit au tour à l'intérieur on va prendre un dégât mais je vais juste vérifier parce que c'est vrai que tu as raison en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup je prends des tokens toxiques alors je vais quand même vérifier ce qu'ils disent l'entendissement en le tuant placé se trouver et dans les 8 cases environnant rempli de gaz toxique placé le marqueur gaz nocif les personnages subissent une blessure dans la phase finale s'ils terminent leur activation dans la zone affectée il n'existe pas quand tu le défosses un premier il reste tout le temps mais je ne sais pas vous en avez combien dans la version physique des tokens toxiques comme le même nombre attend on va dire ça je vais le faire j'en ai deux moi aussi j'en ai deux mais selon combien de temps il dure le tour c'est bizarre j'en ai deux au moins que ça fait partie des marqueurs en début de tour que tu dois enlever c'est ça que je me pose comme question c'est vrai que c'est pas stipulé ils auraient pu peut-être éclaircir ça parce que c'est vrai que j'en ai deux alors il explose en fait il fait juste un nuage toxique qui s'évapore après ouais je sais pas écoute on va le laisser dans le doute les copains pareil vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez de cette règle là moi je demanderai quand même à l'auteur du jeu je lui enverrai un mail savoir comment exactement il fonctionne le token je relirai aussi les règles parce que des fois c'est vrai qu'on a vite fait zapper un petit point de règle mais il me semble pas avoir vu un truc sur ça mais oui il fait peut-être partie des marqueurs qu'on a enlevé au début de tour ça sera à vérifier donc c'était c'était soit nous qui commençons parce qu'on avait fait 10 eux ils en ont fait 8 mais moins 4 ça fait 4 mais comme je disais à Razer je pense qu'on devrait peut-être les laisser jouer parce que nous de toute façon on peut pas sortir parce que si on sort on va rentrer dans leur zone de contrôle et si on reste bloqué dans le nuage on risque de prendre des dégâts pour rien alors peut-être l'idéal ça serait de les laisser jouer et lui il va venir ici oui du moins même il peut se déplacer en diagonale de l'âge je pense que oui je pense que lui même il peut venir ici lui il va venir bah lui il va pas bouger ouais là ça va être chiant ah si il peut venir sur la caisse toxique bah je sais pas en fait si ça le rapproche ou pas parce que là il fait 1 et s'il va là il fait 1 aussi donc pour moi lui il bougerait même pas ah ouais là on s'est mis dans la merde bah parce que lui tu vas le faire rentrer d'accord ouais donc comme lui il peut pas rentrer il va être obligé de venir 1 devant la porte bah en fait si tu veux tu les déplaces que si ça le rapproche de toi en fait c'est un peu comme Goumaven tu sais ah d'accord en fait si tu veux là en fait ça fait 1, 2 mais si tu le mets là en fait ça fait 1, 2 en fait ça le rapproche pas de la cible donc en fait qu'il soit là ou là ça le rapproche pas donc du coup il bouge pas en fait si tu veux ouais ok d'accord donc lui derrière il avance il nous voit toujours pas ici ah on va le jouer comme ça on va le jouer comme ça et puis alors attends au pire je vais te laisser jouer en premier si tu arrives à le dégommer lui et moi à mon tour je pourrais marcher je ferai 1 je tire sur lui et au pire je recule ok bah moi je ne bouge pas je suis stationnaire ok je vais tirer dessus on y va allez il faut faire les ménages allez je fais 6 6 donc lui il est tourdi ici il tombe boum ok donc c'est à moi de jouer il est tourdi écoute moi je vais le finir je vais le finir alors est-ce que je vais est-ce que je vais est-ce que je pourrais pas courir peut-être essayer de la tu vois de les bouger de la bouche de là parce que alors si je marche je pourrais faire 1 2 3 4 en plus tu verrais le zombie qui est je vais marcher plus tôt parce que courir ça va me faire un moins 2 un plus 2 pardon alors je vais marcher je vais marcher donc je vais l'attaquer donc je vais l'attaquer et donc lui il a un moins 3 parce qu'il est tourdi donc je dois faire un 6 pour le tuer ou un 3 pour l'étourdir mais bon de toute façon il est déjà étourdis allez allez putain je fais un 3 c'est pas possible je peux pas bouger de toute façon non je peux pas bouger je peux pas bouger je peux rien faire ouah mais c'est pas possible donc nous on a fini de jouer segment final on monte de 1 hop et il y aura un nouveau spawn derrière ici et donc c'est à toi de faire l'initiative ce tour-ci il me semble ouais ça marche c'est parti il faut qu'on joue avant là par contre donc on va jouer avant parce que même s'ils ont fait 12 nous on a fait 10 on joue avant ok tu ben écoute je vais refaire la même alors fais la même allez donc je commence je vais je vais marcher je vais marcher et donc il a un moins 3 parce qu'il est toujours étourdi allez go 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 allez allez je fais 7 donc c'est bon je le tue lui il est mort je l'ai éclaté un coup de crosse donc je vais gagner un point d'xp je passe à 2 ici et donc j'ai décidé de marcher je fais 1 2 3 4 ici moi je suis en arc avant vers là bas et merde ah non mais c'est pas bon merde alors attends comment j'ai calculé 1 2 3 ah ouais mais non c'est pas bon ce que j'ai fait ah j'aurais du courir ah ouais qui est con merde je finis dans la zone dans le gaz toxique ah ouais j'ai mal calculé mon coup là 1 2 3 4 ah ouais putain merde j'ai mal calculé tu finis dans le gaz ah ouais je finis dans le gaz en fait merde bon bah tant pis vas-y je reste là je te laisse jouer c'est pas grave tant pis ah ouais j'ai mal calculé c'est ma faute c'est ma faute ok ouais il faut courir ok bah alors je vais courir puis je vais me déplacer donc il va falloir que je me retourne non je peux marcher non tu es en diagonale tu peux courir sur le côté je fais 2 donc tu fais 1, 2 devant la porte ouais 3, 4 en diagonale ouais et puis après je vais tout droit 4, 5, 6 6 7 et puis je reste comme ça 7 et tu restes comme ça contre le mur ouais t'es en train de lire des inscriptions en allemand je suis puni ok donc du coup si t'as pas les attirer vers toi ça serait bien en plus là on le voit ouais lui il se retourne donc ça sera un bêta il était ici hop donc chemin ouvert donc 1, 2 alors 1, 2 et lui 1, 2, 3 et donc il vient des deux vers moi donc lui il vient là lui il vient ici hop et il y a un spawn qui arrive et ça va être un bêta ici on a joué les zombies ont joué segment final en mode 2 ok et ben c'est à moi de faire l'initiative ouais c'est ça pendant que tu joueras je vais quand même regarder les règles par rapport à ce nuage toxique là donc nous on fait 8 eux ils font 9 on passe avant eux on passe avant on passe avant eux moi de toute façon je vais pas avoir le choix de me battre avec le posto là alors moi ce que je vais faire je vais faire une réorganisation je décide de marcher et je vais faire une réorganisation je vais me mettre le couteau le couteau en main parce que moi j'aurai moins 1 avec un peu de chance ici donc j'ai le couteau en main j'ai décidé de marcher en sachant que lui il peut pas être étourdi en plus ce salaud les zombies ont pas joué je vais laisser le dé ici allez donc il faut que je fasse un 7 plus pour le tuer allez allez un 5 5 donc ben il peut pas être étourdi donc je le loupe je le loupe j'ai décidé de marcher de toute façon je peux rien faire d'autre c'est à toi de jouer où est-ce que je pourrais l'atteindre où est-ce que je lui tirais dessus dans le dos le problème c'est qu'il va falloir que tu calcules au niveau de ta ligne de ou portant si tu reviens ici ça ferait 1 1 2 3 1 2 3 il faudrait que tu vénissais en fait d'accord je pourrais le faire en marchant ben t'es contre le mur si tu marches ça fait 1 2 3 4 ouais carrément mais par contre tu finis ton tour dans le gaz par contre ah bon ouais le gaz il est ici en fait c'est dans les 8 casques que tu tournes d'accord et ici de toute façon pour lui tirer il faudrait que à moi où je cours alors si tu cours il faut que tu fasses 11 plus pour le tuer 11 plus et ouais tu cours du coup en fait tu as un malus de plus 2 en fait quand tu cours je peux pas marcher en fait sinon je vais avoir sinon sinon t'essaies de tuer de tuer les autres tant pis mais ce qu'il y a c'est que là on s'est en gardien il va te faire quoi toi il va te bloquer moi il va me bloquer ouais ce tour-ci il va me bloquer il va te bloquer au pire des cas sinon je m'occupe de lui qui est derrière par contre après il faut que tu calcules au niveau de la ligne de vue en sachant que si tu tires à travers le terrain difficile là tu vas avoir aussi un malus de tirer je crois que le terrain difficile c'est pareil c'est du plus 2 je vais vérifier le modificateur alors attaquer à travers un terrain difficile plus 2 donc c'est pareil il faut que tu passes du lance plus parce que si tu viens là 1, 2, 3 alors attends 1, 2, 3, 4 le problème c'est que 1, 2 ah là c'est la merde sinon tant pis tant pis cours et puis tu auras un malus tant pis ouais c'est ce que je vais faire c'est pas le choix au pire des cas tu pourras peut-être l'étourdir ouais ok donc je vais aller par là pour pouvoir l'étourdir lui ok donc tu vas là pour l'instant donc tu fais 1, 2, 3, 4 pour l'instant ouais ok puis je vais essayer soit de le tuer soit de l'étourdir on y va du coup tu vis qui le blindé le blindé tu peux pas l'étourdir par contre t'es obligé de le tuer non 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 je parle de lui là ok ça marche attends hop attends attends parce que là il est pas dans ton arc avant en fait d'accord ouais il est pas dans ton arc avant oui parce que moi j'arrive ou alors il faudrait que tu te mettes ici en fait une case en plus alors attends on va recommencer t'es tout là-haut t'es tourné contre le mur donc tu as fait 1, 2 ouais mais est-ce que tu peux aller jusqu'à là-bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouais mais tu finis ton tour comme ça tu pourrais faire ça donc ça fait 1, 2 tu t'es tourné 3, 4 en diagonale 5, 6 tout droit et 7, 8 tu te retournes vers lui et je t'es pas dans le malus là non ? non tu es pas dans le malus là par contre ok par contre t'as le plus 2 parce que t'as quand même couru oh ouais ouais y'a pas de soucis ok on y va alors alors on va essayer ça donc c'est 8 pour l'étourdir et 11 plus pour le 11 pour le tuer 11 pour le tuer allez 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 il a fait un 12 en plus le dé ah putain je suis un 4 ah ouais non on est pas chanceux on est pas chanceux on est pas chanceux on n'y arrive pas donc on a tous les deux attaqué de toute façon c'est aux zombies de jouer donc c'est d'abord le blindé qui commence donc moi il me bloque lui alors 1, 2 1, 2, 3 je pense qu'il va vers moi mais il peut pas m'atteindre donc je pense qu'il va vers toi parce que c'est la deuxième cible il peut t'atteindre lui il vient ici il n'y a pas de spawn segment final on monte de 1 hop on monte de 1 ici hop tac on monte de 1 et au prochain tour on aura un spawn ici l'initiative c'est à toi ou à moi je me rappelle plus à toi à toi ok donc on fait bite ils font ils font 9 ils font 9 donc on passe avant eux et de toute façon il faut passer avant eux parce que sinon moi je vais prendre une blessure donc déjà je vais être obligé de me débloquer alors ce que je vais faire je vais rester je vais rester statique pour gagner un moins 2 donc je vais pas bouger allez allez donc j'ai un moins 2 et je fais putain je fais un méchant score en plus je fais 12 putain ouais 12 donc je suis débloqué donc je suis toujours en moins 2 allez refais moi le même fais moi le même allez d'ailleurs j'ai oublié de changer là mais moi j'ai le couteau en main j'ai oublié de le faire sur mon plateau allez moins 2 il faut que je passe un 5 plus allez je fais 9 bien oui c'est bon je le tue ici donc je gagne un point d'xp et c'est à toi de jouer moi j'ai terminé ok donc moi pareil si je ne bouge pas j'ai un moins 2 c'est ça ouais statique c'est moins 2 et je pourrais lui tirer dessus alors là je pourrais une stationnaire moins 2 je ferais un 4 4 pour lui l'étourdir ou 7 pour le tuer allez vas-y on va faire ça c'est parti j'aime bien faire sortir des déchets ouais mais c'est comme moi j'ai une grande boîte et j'arrive à tirer à côté 11 11 c'est bon je vais tuer tu ici tu passes à 5 tu passes à 5 xp ok donc les deux on est restés stationnaires du peu qu'on a fait nos actions d'attaque ça ne sert à rien qu'on se mette des découverts parce qu'on ne pourra pas on ne pourra pas riposter c'est aux zombies donc lui il avance ici il y a un spawn qui est là il nous voit du moins il te voit et c'est un bêta ok ok on avance de 1 la piste ici et donc nouveau tour et ça doit faire l'initiative ce coup-ci ouais c'est parti c'est pas le 2 donc c'est nous parce que j'ai fait 1 pour nous et 2 pour eux ok super c'est nous qui passent devant ok juste là tu vas pouvoir sortir ouais bah je vais écoute je vais jouer en premier si tu veux bien ouais vas-y et je vais courir ouais donc je vais faire 1 2 3 4 5 6 7 8 et je me retourne en fait droit vers la flèche là-bas ok et et donc moi j'ai pas fait d'action d'attaque pour le moment je me mets un dé de couvert et j'ai un malus de plus 4 par contre ok mais c'est à toi de jouer bah écoute donc toi t'es ici si je cours je peux arriver sur celui-là qui est sorti là euh pour essayer de lui tirer même si j'ai un malus alors attends 1 2 3 4 5 6 7 ouais tu pourrais les tirer dessus tu seras en fait dans le coin du terrain difficile et là je peux y tirer attends je vais regarder qu'est-ce qui est le mieux au niveau des déplacements 1 2 3 4 5 6 7 ouais non pour moi il n'y a pas mieux parce que de toute façon on ne peut pas se traverser 1 2 3 4 5 ouais moi je pense que par rapport à tes points de mouvement le seul endroit en fait où tu pourrais te mettre serait ici tu aurais 7 points de mouvement ici et je pourrais l'ulti avec un malus de 2 et tu aurais un malus de 2 par contre ouais ou alors si tu ne veux pas avoir de malus tu pourrais marcher 1 1 2 ouais c'est où tu cours ou tu restes là et après derrière tu marches pour tirer sur lui en fait sans malus sans malus mais si je marche tu es dans la zone de verre après il faut calculer alors attends pareil je vais revérifier donc se déplacer en diagonale en marchant c'est 2 points de mouvement tout droit c'est 1 tout droit c'est 1 et sur le côté c'est 2 1 2 sinon il faudra que tu te mettes juste derrière moi en attente en fait derrière moi ou à côté de moi ou comme tu veux ou alors tu cours là-bas tu restes sur ta première intention et puis tu tires avec un plus 2 parce qu'après l'autre il va venir vers moi ouais lui il va venir ici sur le Z Z et lui 1 2 1 2 3 et lui aussi va se redéplacer vers toi ici ouais si après je ne bouge pas ce serait plus facile pour l'attaquer ah oui si tu restes statique ce sera beaucoup plus facile pour le ok vas-y je vais faire ça sur ce que je pensais tout à l'heure allez ok donc tu fais 1 2 3 4 5 6 7 c'est ça et donc je vais lui tirer donc j'ai un malus donc tu m'as dit 11 plus pour le ouais c'est ça ouais t'as un malus de 2 et 7 c'est ça pour l'étourdure ouais 9 8 8 8 8 pour l'étourdure c'est ça 1 par contre tu perds une balle ça n'a vécu dans plus de munitions non ? ouais t'as plus de balles tu pourrais plus lui tirer ouais non quand tu fais des 1 en fait c'est c'est tu perds une mission en fait par contre moi j'en ai 2 au pire je t'en filerai une bon mais pas de chance on tire à côté on perd des balles bon ça va pour l'instant on n'a pas perdu des points de vie donc croisons les doigts donc on a tous les deux joué c'est aux zombies si je dis pas de bêtises donc lui il vient devant toi et lui il vient là ici moi je segment final on monte de 1 il y aura un nouveau spawn au prochain tour ici et donc c'est à toi de faire l'initiative je sais pas ouais c'est ça non c'est à toi c'est à moi je vais me mettre un token pour m'en rappeler oui c'est à toi d'ailleurs on enlève le découverte qui sert à rien et donc ils font nous on fait 10 eux ils font 4 alors attends si je fais 1 2 3 je rentre dans sa zone de contrôle 4 ou alors je fais 1 ah ouais mais non me passer de l'équipement je crois que c'est 2 points j'ai le couteau bah après je peux changer au pire des cas pour l'instant prendre le couteau ouais de toute façon moi je vais être obligé de venir là parce que la porte elle est juste derrière de toute façon écoute je vais déjà je vais marcher comme ça si toi ça peut te ça peut te permettre de voir ce que tu peux faire derrière ouais ouais vas-y alors moi je vais faire je vais marcher donc je fais 1 2 3 je rentre dans la zone de contrôle du zombie donc je peux pas m'enfuir 3 4 je me tourne vers lui 4 et je vais y aller au couteau donc les zombies n'ont pas joué ici donc j'y vais au couteau j'ai marché pour que je fasse un 4 jusqu'à 6 pour l'étourdir ou un 7 plus pour le tuer aller coup de couteau allez-t-il allez-t-il je fais 3 je sais pas j'ai peur je me calque dessus donc je le loupe et c'est à toi de jouer ok moi je bouge ah ouais j'étais obligé ah ouais t'es obligé donc je vais marcher et donc je vais faire une initiative de organisation organisation donc je me mets le couteau donc c'est un point en marchant voilà et donc je vais lui mettre un coup de couteau ok coup de couteau bon le couteau est sorti j'avais fait 12 ah ouais 8 8 donc c'est 7 plus pour le tuer donc c'est bon tu le tues coup de couteau pratch je passe à 6 et bien nickel donc tu passes à 6 plus les 4 que tu avais déjà donc tu passes à 10 points d'xp donc tu débloques ta première compétence ta première compétence c'est arme préférée t'as moins 1 en étourdissement et en blessure avec ton ton car 98 donc lorsque tu trouveras ton arme ton arme préférée en fait t'auras un moins 1 sur tes attaques ok en fait ouais c'est un peu compliqué t'auras un moins 1 sur les scores en fait je sais pas si tu m'as compris quoi oui c'est en fait quand je vais tirer c'est en fait c'est pas un malus c'est un bonus ouais voilà c'est un bonus parce que des fois on dit plus moins c'est vrai que ce jeu il est un peu mais ces fois les moins c'est des bonus et les plus c'est des malus quoi ok donc toi tu as décidé de marcher t'as marché t'as fait une réelle 3 points de mouvement 3 points de mouvement ouais là si je viens là de toute façon je pourrais plus bouger si je sors là ouais tu rends dans sa zone de contrôle si tu te mets sur le Z sinon je fais une petite marche arrière marche arrière donc c'est 2 plus inter-indifié ça fait 3 donc il me reste 3 points de mouvement c'est bon ouais comme ça lui il va venir après d'une case et ok parce qu'après si on regarde bien il y a un qui va arriver ouais il y en a nouveau qui va arriver ouais donc vas-y il y en a nouveau et en sachant que moi je vais aller là récupérer mon arme voilà et puis après on aura 2 tours où on n'aura pas de zone ouais nickel donc tu fais 1,2,3 tu te mets là c'est ça ici encore une fois c'est ça rien qu'on place les dés de couvert parce qu'on a fait nos actions d'attaque c'est aux zombies de jouer donc 1,2 c'est vers moi il se tourne il vient là et il y a le spawn le spawn il y a ligne de vue on tourne et c'est un bêta ici ok segment final on monte de 1 on monte de 1 tac et donc c'est à toi de faire l'initiative ce tour-ci je vais me mettre un track pour le switcher sur les personnages c'est nous qui a l'initiative j'ai fait 11 pour eux et 8 pour nous donc c'est nous qui jouons en premier ok super qu'est-ce que je vais jouer je vais jouer avant non ouais ouais je vais jouer j'ai deux petites secondes hop ok donc je vais jouer donc moi je commence dans sa zone de contrôle donc je peux me déplacer tiens donc je vais faire je vais marcher donc pour ouvrir la porte c'est un point ouais du fait que je suis vers le zombie pour reculer c'est deux en marchant donc ça fait 1 2 3 3 et du fait que je marche c'est une action ramassée donc je vais ramasser l'équipement et le pion objectif ici alors moi l'arme de en fait quand on ramasse le pion objectif donc je récupère mon arme de préférence et l'arme de préférence de Thiel c'est la hache c'est la hache et avec la hache c'est une arme de corps à corps mais je peux je peux taper jusqu'à deux cases donc je fasse un 5 plus jusqu'à 7 pour étourdir ou un 8 plus pour pour tuer en sachant que vu que c'est mon arme préférée en fait j'aurai un moins 1 donc je devrais faire un 4 pour étourdir ou un 7 plus pour comment ça s'appelle pour tuer avec ça également il y avait une munition donc je passe à 3 munitions j'en profite pour faire une réorganisation donc la hache c'est une arme à deux mains donc je je peux pas porter d'autres équipements voilà la hache donc toi t'as toujours le couteau je crois en main oui toujours ici alors la hache il va falloir que tu viens de récupérer des balles aussi il va falloir qu'on essaie de s'filer ça ça marche et j'ai gagné une munition en plus ok donc normalement ça c'est bon tout est ok ça c'est bon ça c'est bon ok très bien donc quoi que finalement attends non non je vais pas faire ça je vais pas faire ça réorganisation désolé les copains je vais pas faire ça j'en profite justement oui pour faire une réorganisation hop là et je vais mettre plutôt le lugeur c'est plus judicieux parce qu'il y a un zombie devant moi j'ai pas fait d'action d'attaque je pense que c'est plus judicieux de l'attaquer ok donc du coup je me mets le pistolet ici donc j'ai fait 1 j'ai ouvert la porte 2 3 4 j'ai ramassé et donc j'attaque j'attaque et il faut que je fasse 6 moins 9 plus et je fais un 12 oh joli donc lui il est mort je regagne un point d'xp je passe à 4 et j'ai fini de jouer c'est à toi ouais alors je vais marcher ouais déjà je vais sortir de la zone donc ça me coûte 2 pour sortir c'est ça ouais 2 pour sortir donc 2 et puis je vais venir quand tu peux tu sors en diagonale peut-être plus tôt tu gagneras de la ah oui c'est vrai 2 2 ici comme ça pour l'instant toi je te laisse passer ouais faut pas que tu me bloques quoi quoi après ça va te jouer de toute façon selon l'initiative donc on devrait pouvoir pouvoir passer là on est tranquille normalement on est tranquille il y a que lui qui est là dans le zone ouais parce que je peux pas l'attaquer en diagonale avec le couteau aussi euh non en diagonale en fait c'est porté 2 en fait c'est ça ouais donc euh au pire des cas je fais 2 et je reste là euh 2 et tu restes là tu fais rien d'autre ouais ouais je reste là ouais ok parce que je vais attendre que tu sortes parce que si après comme ça ouais et puis j'ai un cas je vais essayer de le tuer moi ça me fera toujours un point d'expérience en plus comme tu dis on a 2 tours d'avance là 3 tours même peut-être ouais ouais euh par contre j'ai un trou de mémoire est-ce qu'il a joué lui ou pas j'ai un doute je crois pas hein non non il a pas joué il a pas joué vu que c'est toi qui a fait l'initiative il a pas joué oui il a pas joué donc lui il va venir ici ici segment final on monte de 1 c'est à toi de lancer les dés et c'est à moi de lancer les dés et 12 les zombies donc ça fait 8 8 pour 8 8 pour 8 euh j'ai bien envie t'as le couteau je crois toi il me semble attendez oui c'est ça ah c'est bon désolé Alex non c'est rien c'est normal du coup du coup du coup alors est-ce que quoi que j'ai le pistolet à la limite j'ai qu'à lui tirer dessus ouais je lui tirer dessus parce que toi t'as plus de balle t'as le couteau même au pire des cas regarde t'es même pas obligé de bouger pour ce tour là pour gagner le bonus ouais pour gagner le bonus ouais parce qu'on a un tour tranquille ouais donc au pire des cas tu bouges pas tu lui tires dessus ouais je vais faire ça tu as raison et après moi je me déplace au pire des cas sur le côté comme ça tu pourras sortir au premier tour ouais t'as raison ouais donc je reste statique statique j'ai un moins de 2 et je tire avec mon lueur allez 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 je fais un je fais un 8 c'est bon ouais c'est bon je vais passer 7 plus donc je regagne un point d'xp et je passe un 9 en tout il me manque un pour débloquer ma compétence ok c'est à toi ok donc moi je vais marcher donc je vais me déplacer sur le côté en diagonale vers l'avant ouais en diagonale un 2 et je vais t'attendre pour faire des cas ah tu restes là ok ouais si tu à moins que tu veux que je peux sortir je t'attends là tu sors ou tu attends là sur la flèche ouais ouais pour le prochain tour tu joues en premier de toute façon ouais ça marche ok donc on a c'était aux zombies de jouer mais il n'y en a plus segment final hop on réinitialise donc on remélange tous les zombies bon là on va passer de le faire parce que de toute façon c'est fini donc normalement on est censé remélanger le pool des zombies on doit faire l'initiative mais là il n'y a pas de zombies du fait qu'ils sont tous morts donc c'est nous qu'on a l'initiative donc on commence donc vas-y donc moi je sors donc tu marches tu sors ici tu m'attends allez viens ouais et moi je vais courir donc je vais faire 1 2 3 4 5 6 et on est sortis de la table de jeu et bien ce scénario nous a donné du fil à retordre ouais putain on n'arrivait pas à tuer c'est clair on nous lançait de 10 ils étaient terribles je voyais le moment on allait crever dans la pièce je me suis dit putain c'est le scénario 3 on va crever avec les lancers de 10 mauvais début de partie mais finalement bon c'est bien rattrapé parce que toi tu as réussi à tuer quand même 6 zombies donc tu as réussi à débloquer ta compétence parce que maintenant tu as du XP et moi j'ai quand même aussi j'en ai quand même tué 5 donc mine de rien on a fait le ménage sur la map on a fait le ménage moi je ne suis pas loin de débloquer ma compétence aussi donc non c'est super c'est super bien donc écoutez on va lire la conclusion du scénario et puis voilà franchement super partie c'est excellent plaisant ouais c'est excellent alors vous déboulez par la porte de derrière vous reprenez à peine votre souffle votre souffle pas votre soupe votre souffle alors que vous entendez encore des gémissements de colère des zombies à vos trousses devant vous vous voyez un morceau de route délabré qui semble dénué de mort vivant si vous choisissez cette route allez au scénario 5 avancez si vous n'avez pas encore joué le scénario 4 la planque vous pouvez y aller maintenant donc est-ce que tu veux qu'on continue d'avancer ou est-ce que tu veux qu'on aille voir la planque comme tu veux on part sur la planque vas-y donc on part sur la planque donc voilà ce sera notre prochain scénario avec Alex on fera le scénario numéro 4 la planque quoi dire de plus sur ce scénario ben rien de toute façon on a quand même bien fait le tour on a réussi à tout récupérer il m'a sauvé on a récupéré tout l'équipement juste ce point de règle au niveau du gaz toxique où on a un doute à revoir tout à fait mais sinon c'est une super partie super jeu mais encore une fois vous voyez il faut vraiment faire attention comment on se déplace les trucs techniques techniques tactiques et également ne pas oublier à chaque fois de rajouter ces modificateurs que ce soit des bonus ou des malus parce que ça ça a vraiment un gros impact sur le gameplay du jeu mais non franchement moi je le trouve excellent les maps elles sont petites c'est des toutes petites maps mais franchement il est bon art c'est vraiment un bon petit jeu et puis on a quand même fait deux tours de piste trois tours on était au troisième tour de piste donc vous avez vu qu'au début on a traîné sur la première piste et on s'est vite fait vite fait comment dire submergé par les zombies on était là je me suis dit putain on va pas sortir mais finalement on s'est reconcentré tous les deux et puis on a réussi à tous les buter donc voilà les copains je vais juste switcher ça deux petites secondes alors ça ici c'est où ce machin voilà et on va remettre Alex par ici voilà on va enlever ça non voilà qu'est-ce que tu en penses toi Alex c'est ta troisième partie du coup et puis ouais alors franchement moi j'aime beaucoup et en plus jouer avec toi c'est un réel plaisir et surtout que comme j'ai toujours dit des fois il y a des jeux c'est difficile mais jouer avec quelqu'un qui connait bien le jeu ça devient plus facile enfin c'est pas que ça devient plus facile mais c'est plus pésant à jouer ouais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié à jouer c'est vrai que certains jeux auxquels on joue c'est vrai quand on est un joueur solo des fois on peut comment dire au niveau du jeu ou des règles on peut les appréhender d'une autre façon qu'une autre personne et puis c'est vrai quand on est plusieurs à voir le jeu chacun lit les règles de son côté et après on joue à plusieurs c'est sûr que c'est plus facile à assimiler les règles du jeu parce que tout seul des fois on a vite fait d'oublier quelque chose là à deux on peut toujours se corriger écoute t'as oublié ça ou même à plusieurs là je dis deux mais ça peut être trois à quatre on peut se corriger c'est vrai que c'est quand même bien et mieux parce qu'on apprend plus vite les règles c'est vrai que quand on joue quand on joue en solo le problème c'est qu'avant qu'on se corrige des fois il faut attendre que les copains qui regardent nos vidéos nous corrigent ou alors on continue à jouer dans l'erreur en sachant que moi ça m'est arrivé des fois de faire plusieurs vidéos à l'avance et des fois l'erreur elle est rectifiée peut-être au bout de la quatrième ou cinquième partie mais bon après comme je dis souvent de toute façon les livres de règles on les lit mais après on joue tellement à beaucoup de jeux qu'on peut faire des confusions mais le tout c'est de prendre du plaisir à jouer et d'essayer de pas faire d'erreur après dans les prochaines parties c'est surtout ça mais comme il dit Alex le mieux c'est vrai c'est de toujours jouer à plusieurs après là nous on joue beaucoup à un visio du fait qu'on n'est pas à côté et moi par rapport à mon travail aussi je peux pas aller dans des associations ou des choses comme ça c'est un peu compliqué donc c'est vrai que moi je suis quand même un joueur assez solo je pense qu'Alex c'est un peu pareil je crois que tu joues un peu plus avec ton cousin toi ouais mais c'est très rare mais c'est vrai que je suis plus dédié au solo ouais voilà donc c'est sûr que quand on est tout seul après nous on essaye de faire au mieux et on vous remercie d'ailleurs les copains qui regardez nos vidéos pour aussi nous donner des commentaires ou nous rectifier sur certaines choses ça il faut pas vous inquiétez pas on le prend pas mal quand on nous dit qu'on fait des erreurs il faut le dire c'est bien parce que justement ça permet de nous corriger et puis de pas continuer à jouer dans l'erreur aussi parce que des fois de faire une erreur sur une règle ça peut porter problématique finalement au jeu soit on se les trop faciliter soit on s'est mis trop de difficultés alors qu'il fallait pas moi j'ai des jeux des fois j'y joue et je sais pas pourquoi j'y joue et des fois j'ai des trous de mémoire et je me mets des complications alors que je sais pas pourquoi je vais chercher des complications alors que ça n'a rien à voir mais après c'est comme ça donc voilà j'espère qu'en tout cas vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et puis on reviendra assez rapidement pour vous faire le scénario numéro 4 la planque donc on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt les copains ciao tout le monde ciao ciao ciao